ouais jérôme la forme ça gaze bon super aujourd'hui on va leur présenter une nouvelle remorque donc comme tu le sais jérôme a acheté en début d'année une remorque rouge pour transporter la pelle le dumper tout le bazar d'accord petit problème qu'on n'avait pas prévu rien de grave en soi c'est que la remorque va derrière le camion mais pas derrière un tracteur parce qu'en fait vu qu'un camion fonctionne avec de l'air et que le tracteur n'a pas d'air et ben en fait pour faire fonctionner la remorque tu es obligé de la brancher sous air parce que sinon elle se baisse et du coup elle est freinée donc en gros là si je la mets derrière le tracteur et que j'avance elle est freinée elle n'avance pas bien évidemment jérôme on aurait pu faire une adaptation qui aurait fait qu'on la met derrière un tracteur mais on a trouvé un meilleur plan alors je vais te montrer bien voir on a eu une connaissance donc que je connais très bien un motoclub pour préciser il m'a contacté comme quoi ils arrêtaient leur motoclub et qu'ils vendaient leur remorque donc c'était une remorque semi énorme on vous mettra deux trois photos j'avais quelques petits trucs avec un bazar monstre dedans jérôme des trucs utiles comme des trucs inutiles donc j'ai acheté cette remorque malheureusement on fait cette vidéo aujourd'hui le début de cette vidéo fait partie de la carte sd qui avait craché comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo l'histoire du chantier tout ça donc c'est pour ça qu'on est obligé de vous faire ça comme ça donc je vous mettrai deux trois vidéos en gros c'était une remorque semi toute fermée que j'ai découpé soigneusement on a vidé tout le bazar donc là tout ce que tu vois là bas jérôme c'est les bords des trucs qui avaient dedans donc ça va partir à la ferraille il ya tous les piquets qu'on avait mis au terrain je sais pas je crois qu'on leur a filmé quand on faisait la vidéo où il y avait eu la tempête mais bref au pire ils sont au terrain 500 piquets vous savez de la palissade avec du fil de fer et des trucs en bois dedans donc ça pas mal du tout parce qu'on a redé il y en a combien déjà jérôme 50 je crois 50 rouleaux et il y en a où il y avait l'étiquette c'est à peu près 100 euros le rouleau donc autant de dire que c'est pas mal pour le prix qu'on a acheté la remorque on vous le dira après l'appareil c'est les trucs que je dois amener au terrain donc c'est des petits trucs orange en dessous il ya des piquets en bois les trucs bleus on y met à la déchetterie là on a la rampe je sais pas encore jérôme ce qu'on va en faire on va voir par la suite et du coup voici la fameuse remorque que j'ai découpé et du coup pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui et pourquoi on en vient là c'est que du coup la remorque rouge qui est super ça fait des années qu'on l'a enfin c'est ce que je dis fait des années ça fait depuis le début de l'année qu'on a mais on peut pas s'en servir nous parce que je suis obligé d'avoir mon père à chaque fois avec le camion celle ci elle va derrière le tracteur on va la tester tout de suite parce qu'on a la pelle et le dumper à déplacer elle est un peu plus longue donc ça devrait aller encore mieux et c'est là que ça devient intéressant la remorque nous a coûté avec tout ce qu'il y avait dedans 800 euros alors que l'autre on l'avait acheté même si ça n'a rien à voir c'est pas comparable parce que c'est pas du tout la même remorque l'autre on l'avait acheté en faisant une bonne affaire 5400 euros donc autant de dire jérôme qu'on va tester ça on va voir si ça va nickel j'ai toujours mes petites rampes pareil il va peut-être y avoir quelque chose à faire niveau argent parce que les rampes elles étaient prévues pour une remorque plus haute et du coup il fallait des rampes plus costauds et si les si la remorque va au niveau de la solidité pour la pelle et le dumper je vais pouvoir peut-être vendre ses rangs pour en racheter des un peu plus courte et du coup moins lourde tu as vu comment se fait chier à chaque fois exactement donc du coup grosse économie et du coup bah voilà j'ai tout découpé on vous mettra un peu les vidéos à l'appui après il ya juste quelques petits trucs à fignoler parce que du coup j'ai coupé devant la jérôme on est sur de la tôle brute donc si ça peut couper ou quoi donc je fais juste un mini habillage mais sinon la remorque va rester comme ça après quatre pneus enfin les pneus à prévoir je vais voir mon pote alex nœud on aurait les plus de cases c'est comme tu vois pareil ils ont dû faire comme ils pouvaient il ya le train avant il est plus bas que le train arrière donc le train arrière tu vois c'est les roues d'origine qu'il faut donc j'ai à voir mon pote alex et après on sera nickel donc autant de dire les rangs plus on les avait acheté combien je les avais acheté 1000 euros ok pareil à faire elles étaient à 1004 et tu connais moyen de paiement liquide donc le monsieur mais les a fait à 1000 euros donc autant de dire que ça tape donc je vais voir je vais voir comment ça se passe bref là on va on va accrocher le tracteur on va passer à la suite on va les charger le matos et on va vous filmer un peu j'ai trois bricoles à faire pour un bûcheron et pour jp le tracteur qui est au arrière C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! Fin de chantier, JP m'a posé à mon arrêt, mon arrêt de bus, j'ai l'impression d'être un stagiaire qu'on dépose le soir. Donc du coup voilà, je suis très content de cette remorque, franchement, ça a l'air de faire le taf mais nickel, donc c'est vraiment le top du top, ça ça régale. On va faire pas mal d'économies que j'aime, on va pouvoir revendre l'autre, et puis du coup je vais pouvoir enfin me débrouiller avec cette remorque, vu que je peux la mettre derrière un tracteur. Donc plus besoin de demander à JP ou quoi que ce soit, et ça c'est le principal. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le site internet, on a remis pas mal de t-shirts, on a mis des casquettes, on a mis plein de trucs, donc vous foncez, allez voir. Et n'oubliez pas notre site de publicité qui est aussi en description, si vous avez besoin de stickage véhicule, de flocage t-shirt ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, on revient très vite pour une prochaine, je vous fais plein de bisous, ciao !